Générique C'est parti pour les examens du brevet de technicien supérieur session 2024. La mobilité des acteurs du projet d'investissement forestier phase 2 a été renforcée et à Yamoussoukro, 9 hectares opposent les propriétaires terriens du village de Nanan à un opérateur économique. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. 55 321 candidats composent depuis le matin du lundi 22 juillet 2024 pour l'obtention du brevet de technicien supérieur. Le lancement des épreuves écrites a été fait au lycée Mamiadjoie de Yamoussoukro par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En donnant le top départ, le ministre Adam Adhiawara a invité les candidats à éviter la tricherie au cours de cet examen. La lutte contre la fraude, sous toutes ses formes, demeure un principe inébranlable de son action à la tête de ce ministère. On ne vous donnera pas quelque chose d'extraterrestre, vous n'aurez droit qu'à ce que vous avez vu en classe. Donc prenez le temps de bien lire les sujets avant d'y aller parce qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est vrai que l'examen, on a un problème de timing, il faut finir dans le temps, mais il ne faut pas se précipiter pour écrire n'importe quoi. Parce que je peux vous assurer, en tant qu'enseignant créant, même pas en tant que ministre, si on a horreur d'une chose en corrigeant les copies, c'est de voir des énormités. Parce que quand vous répondez à une question avec des énormités, je peux vous assurer que ça conditionne le correcteur de telle sorte que les questions à venir, il est moins indulgent avec vous. Cette année, ce sont 132 centres de composition qui sont ouverts sur toute l'étendue du territoire national, dont 95 à Abidjan et 37 à l'intérieur du pays. 33,85% des candidats composent dans les filières industrielles et 66,15% dans les filières tertiaires. Nous savons que ce n'est pas facile, c'est un examen, c'est difficile, il y a le stress, il y a l'angoisse, il y a tout. Nous n'avons pas la trichérie, ce n'est pas une bonne chose. Nous n'avons pas tenu l'image de nos parents, de nos amis aussi. Il faut s'adonner au travail et je crois qu'avec la grâce de Dieu, tout peut aller. Les épreuves écrites se poursuivent jusqu'au samedi 27 juillet. Les épreuves pratiques se déroulent ensuite à partir du lundi 29 juillet 2024. Les résultats quant à eux sont attendus pour le 23 août 2024. Le projet d'investissement forestier phase 2 connaîtra un coup d'accélérateur dans les prochains mois. La mobilité des acteurs de la réalisation de ce projet vient d'être renforcée. Ce sont au total 28 véhicules de type 4x4 et 60 motos qui ont été remis par le ministre des eaux et forêts à la Société de développement des forêts, à l'Office ivoirien des parcs et réserves et au ministère des eaux et forêts. C'était au cours d'une cérémonie le vendredi 19 juillet au siège de l'assaut des forts. Je voudrais, au nom de tous les récipiendaires, remercier le gouvernement ivoirien pour cet important appui en outil de travail nécessaire pour l'atteinte des objectifs de la stratégie de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts SPREF. C'est pourquoi nous prenons tous l'engagement solennel de faire bon usage de ces engins, sinon de ce matériau roulant qui vient de nous être mis à disposition. Le programme d'investissement forestier phase 2 lancé en septembre 2023 vise à conserver et augmenter la couverture forestière du pays avec un financement de 148 millions de dollars de la Banque mondiale et de l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez que notre mission qui doit être notre bouchonne, c'est de pouvoir reboiser pour faire en sorte que notre forêt puisse être restaurée de manière à atteindre 20% de notre territoire. Mais pour le faire, il faut que nous ayons des terres, mais pour le faire aussi, il faut que nous ayons des plantes et il faut que nous reboisons. C'est ça qui est important. Ce projet qui s'étend sur 7 ans de 2022 à 2029 fait suite au succès de la première phase qui s'est terminée en 2023. La magie du Rotary, c'est le thème du mandat rotarien 2024-2025. Le nouveau président du Rotary Club Abidjan, Bietri, Abdoulaye Zeba, promet des projets à fort impact social sur les communautés locales pour sa mandature lors de la conférence statutaire portant sur le thème du mandat. Voir un peu les missions qui nous attendent, nous nous sommes fixés sur trois ou quatre axes qui sont l'éducation nationale, la santé, je dirais aussi l'eau potable, la lutte contre la polio et contre le paludisme. La conférence a été organisée pour explorer et partager les éléments qui pourraient constituer la magie du Rotary, la capacité à unir des personnes de différentes origines et professions autour d'un objectif commun. Les Rotariens sont des personnes ordinaires qui font des choses extraordinaires. Les Rotariens sont des personnes qui transforment le monde, qui apportent leurs contributions pour transformer le monde. Les Rotariens sont des personnes qui découvrent des problèmes quelque part dans nos communautés, qui vont chercher la solution, de sorte que ces personnes-là, parfois, qui vivent dans le besoin, puissent aussi avoir le minimum pour vivre et sourire. Et c'est ce que nous appelons la magie du Rotary. Fondé en 1992, le Rotary Club Abidjan-Bietri fait partie du district 9101 qui englobe dix pays, le Burkina Faso, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Sénégal et la Sierra Leone. Les populations de nanans villages de Yamoussoukro dans la région du Bélier sont remontées contre l'homme d'affaires Joudatrache-Michaël. Elle l'accuse de tentative de spoliation de neuf hectares de parcelles qui seraient une propriété du dit village. Il a pris neuf hectares de nos terres et on l'a approché. Comment est-ce qu'il a pu avoir cette terre ? Il nous a répondu que c'est un secret, qu'il ne peut pas nous dire. Et de ce qu'il a approché notre chef de village, d'alors, paix à son âme, et il lui a fait une proportion de 2 millions. Il a fait une proportion de 2 millions, ensuite 5 millions, après 30 millions, et il s'est arrêté à 105 millions. Donc on laisse ce problème là tomber. En réponse à ces accusations qui datent de plus d'un an déjà, Joudatrache-Michaël soutient qu'il a acquis 5 hectares en bonne et due forme. Il affirme également avoir tous les documents administratifs attestant de ses droits de propriété. Le village de Niana, il m'accuse d'avoir volé leur terre jusqu'à 10 hectares. Pourtant, tous mes documents, ça fait 4 hectares, 6 000. Pourtant, voilà, j'ai payé tous mes impôts depuis 2016 jusqu'à 2023. À partir de 2024, je viens de recevoir le nouveau document des impôts. Ça dépasse 10 millions. Voilà les feuilles de tous les terrains. Je vous montre tout. Tous les papiers des impôts pour les 9 terrains, ça y est là. Regardez vous-même. Si le terrain ne m'appartient pas, pourquoi ? L'État, il ne va rien, il va venir me faire payer les impôts. L'affaire a été portée devant le Conseil d'État. Les regards sont donc tournés vers cette institution qui doit donner son verdict dans les semaines à venir. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.cetinfo.com